Quel est celui qui vaut parmi nous, apportant l'espérance, qui par un régime au bon et doux, a gouverné la France, honorant la vertu, le talent, civil et militaire, ah c'est bien notre père de gants, ah c'est bien notre père. Quelques mots de présentation avant de passer la parole à nos historiens. L'an passé était évoqué le centenaire de l'exil en France, à Sainte-Adresse près du Havre, du gouvernement royal belge, suite au déclenchement de la première guerre mondiale. Cette année, par une sorte d'inversion d'histoire, nous pouvions passer sous silence le bicentenaire de l'exil en Belgique, à Gant, du gouvernement royal français, suite au retour de Napoléon. En évoquant cette page d'histoire, plusieurs aspects méritent d'être soulignés. Je ne reviendrai pas sur l'aspect gantois, développé avec talent par Luc Béliard de Ric, pour évoquer d'autres aspects. Il s'agit bien sûr d'un événement français, ce qui explique que plusieurs de nos compatriotes aient franchi à leur tour la frontière pour assister à ce colloque. C'est aussi un événement belge, car entre Gant et Waterloo, c'est bien en Belgique que s'est écrite alors l'histoire de la France. Mais je voudrais plus particulièrement insister sur la dimension européenne de notre manifestation, surtout en ce 9 mai, journée de l'Europe. Au-delà de la France, c'est bien l'avenir de l'Europe qui s'est loué ici il y a 200 ans. Je suis donc sensible à ce que les historiens de différents pays européens aient accepté de nous apporter aujourd'hui leur concours. historiens français, j'aurais souhaité des historiens belges, mais comme vous l'avez signalé, malheureusement M. Raxon a eu un problème personnel, il m'a prévenu hier soir qu'il ne pourrait pas être des nôtres, mais aussi britannique, je salue le professeur Mancet, nous devions avoir également une historienne italienne, Mme Granata, mais malheureusement, elle aussi a des problèmes de santé qui ne nous ont pas permis de nous rejoindre, de nous faire une intervention conjointe cet après-midi. L'Union pan-européenne, qui nous apporte son soutien, ne s'y est pas trompée. Elle qui fut longtemps présidée par l'architecture Odo de Habsbourg retrouve ici un peu le souvenir de la Sainte Alliance. Pour autant, dans ce colloque, il ne s'agit pas de porter un regard unilatéral sur les événements, mais bien un regard croisé sur tous ces événements qui se sont déroulés ici. Enfin, je voudrais mentionner une autre dimension, que Luc Béhard de Ré, qui a d'ailleurs déjà signalé, de notre manifestation, ces dimensions francophones. Choisir le français comme langue de travail de notre rencontre était assez naturel au regard du sujet évoqué. Le faire à gants ne me semble pas indifférent. Pour cela, il fallait un lieu approprié, et je remercie la Société royale littéraire Club Faligon, avec l'appui très efficace du cercle royal artistique et littéraire, de nous accueillir aujourd'hui dans ce magnifique hôtel qui vous a été présenté, et que nous pourrons visiter pendant l'heure du déjeuner. Il y a une possibilité de voir les différents salles. Donc je remercie M. Morel de Westgaver, qui nous a accueillis tout à l'heure, je remercie Mme Elgaï-Verniot. Je sais que je vous ai donné un peu d'inquiétude dans le montage de cette opération, mais je pense que c'est une violence collective aujourd'hui de voir que nous avons réussi à le faire et d'avoir un public attentif et nombreux ce matin. Ma gratitude va aussi à l'association pour la promotion du français en flanc, je salue le président, M. Edgar Fonck, qui s'est largement fait l'écho de notre initiative. Mes remerciements ne seraient pas complets si je ne mentionnais pas le carrefour des acteurs sociaux et son président, Joël Broquer, ici présent, qui a assuré une large promotion de l'événement, ainsi que la fédération, qu'il dirige aussi, ainsi que tous les organes de presse qui ont relayé l'information en France et en Belgique. Je suis en particulier très heureux que l'agence de presse belgale a fait vraiment un article très intéressant et très complet sur le sujet qui a été relayé par beaucoup de médias belges. Et notamment le soir, qui a consacré deux pages à l'événement du journal et au résultat d'un moment. Grâce à M. Axon, d'ailleurs, qui a fait un excellent article je regrette d'autant plus qu'il ne puisse nous rejoindre cet après-midi. Sans plus attendre, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Notre matinée, par conséquent, sera composée de trois interventions. Puis, après la pause du déjeuner, propice aux échanges et donc à la visite du bâtiment, nous nous transporterons à l'hôtel de Annelst-Henrius, j'espère que je prononce bien, où séjourna le roi Louis XVIII pendant toute la période évoquée. Et donc, il n'y aura pas de retour, il n'y aura pas de nouvelle intervention. Donc, notre manifestation s'arrêtera là, à moins que, je ne sais pas si, on se retrouvera éventuellement ici, peut-être pour avoir aussi quand il y a un café, s'il en reste encore, on verra en fonction de la façon dont les choses vont se dire. Donc, par conséquent, ce propos introductif étant fait, je vais pouvoir céder la parole à notre premier intervenant. Alors, vous voyez, nous avons les techniques les plus élaborées. Alors, je vais vous présenter très rapidement Philippe Delorme. Vieil ami, vieux remplis, si je peux me permettre de le lire, né à Pantin, à côté de Paris, journaliste et historien français, spécialiste des monarchies. Journaliste, il est grand reporter à point de vue et responsable éditorial du trimestriel Point de vue, histoire. Historien, donc, il a signé une trentaine de livres traitant des grands destins des dynasties souveraines. Fin connaisseur de la famille de France, il a publié en 2009 les carnets inédits du comte de Chambord, dernier prétendant de la branche iné des Bourbons au trône de France. Son dernier ouvrage, paru cette année, est consacré à l'histoire des reines de France. Il vient sortir aussi un livre sur Reines de Kiev. Philippe Delorme n'est pas inconnu en Belgique, puisque c'est avec le professeur Jean-Jacques Cassiman de l'Université catholique de Louvain, qu'il a identifié le cœur de Louis XVII, conservé dans la basilique de Saint-Denis, et contredit les récentes études sur le prénom du crâne de Henri IV. Amateur de bon mot, je peux le dire, il lui revenait d'ouvrir cette série de conférences sur le thème Louis XVIII, notre père de Gant. Bonjour à tous. Alors, effectivement, mon intervention va commencer par une chanson, une chanson de l'il y a plusieurs versions. Je vous en donne une. « Soldat qui, tant de fois vainqueur, avait soumis la terre, voulez-vous mériter de nos cœurs une estime sincère ? Quittez et laissez-la ce tyran, entre parenthèses, Napoléon, qui, pour lui, fait la guerre, rendez-nous notre père de Gant, rendez-nous notre père. » cette chanson qui se fredonnait en France, à Paris en particulier, pendant les 100 jours, évoquait, sous la forme d'un calembour, et un calembour qui permettait d'ailleurs d'échapper à la censure impériale, évoquait donc la personne de Louis XVIII, le roi Louis XVIII, qui, pendant ces 100 jours, pendant cette parenthèse de trois mois, est venu s'installer donc à Gant pour en faire la capitale provisoire du Royaume de France. Et cette chanson, notre père de Gant, bien sûr, a été ensuite, s'est placée dans le répertoire royaliste français et encore chanteur. Je ne le chanterai pas parce que je ne connais pas l'ère. Je peux vous dire simplement que l'ère, c'est l'ère de « Rendez-nous notre écuel en bois ». Alors, si vous connaissez cette ère, vous pouvez l'entonner. Alors, comment en est-on arrivé là ? Comment est-on arrivé à ce qu'en mars 1815, Louis XVIII se retrouve donc à Gant en exil ? Je pense qu'il faut revenir en arrière d'une année, 1814, avec la première chute de Napoléon. Au printemps 1814, l'Europe coalisée a donné les derniers coups de boutoir à l'Empire. La France s'est envahie et Napoléon doit, je dirais, déposer les armes. C'est le dernier acte de cette grande épopée qu'il avait entraîné jusque dans les plaines de Russie et qu'il a ensanglanté l'Europe. Bon, je parle devant un responsable de la société Napoléon, de la fondation Napoléon, mais malgré tout, si on veut faire le, je dirais, le bilan général de l'Empire, c'est quand même un bilan tout à fait semblant avec plusieurs millions de morts et probablement pour la France au niveau démographique, un déficit que la France ne pourra attraper véritablement que, même au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, probablement, avec le baby boom, mais jusqu'à ce moment-là, ce déficit démographique pèsera dans la balance de l'importance de la France en Europe et dans le monde. Donc, 1814, printemps 1814, dernier acte de l'Empire, le 3 avril, Napoléon est déchu par le Sénat, le Sénat qui était d'ailleurs composé des gens qu'il avait lui-même nommé, donc la gratitude des hommes politiques n'est plus à souligner, mais il est de toutes les époques, et 3 jours plus tard, le 6 avril, Napoléon, après avoir un peu hésité, il voulait essayer de garder le trône pour son fils, le roi de Rome, le futur Napoléon II, le futur de Ruechstadt, le 6 avril, il le va abdiquer de manière inconditionnelle puisque les alliés l'exigent en tout cas pour cesser les hostilités. Alors, il est, bon, je ne insisterai pas, il est envoyé à l'île d'Elbe, où il arrive le 4 mai, et donc il reçoit la souveraineté, c'est-à-dire qu'il n'est plus empereur des Français, mais il reste souverain de cette petite île au large de la Corse qui, donc, est le roi Lica, je dirais, de cette puissance perdue. Louis XVIII ne s'imposait pas comme une solution immédiate pour les alliés pour remplacer Napoléon. Donc, il y avait Napoléon II, bien sûr, le roi de Rome, qui était, je dirais, la solution dynastique la plus logique, mais on a parlé aussi de placer éventuellement Bernadotte sur le trône de France puisqu'il était à ce moment-là prince héritier de Suède, mais certains, parmi les alliés, il faut dire qu'il avait quand même mis ses armes au service des ennemis de la France à ce moment-là, donc on avait pensé, une des solutions était d'en faire un roi de France. Eugène de Boarnet également, ancien vice-roi d'Italie, aurait pu être aussi pressenti pour sarder une nouvelle couronne de France ou éventuellement même une république parce que ça aurait permis d'affaiblir encore un petit peu plus la France, mais finalement, grâce à Talleyrand, Talleyrand va imposer le retour des Bourbons donc en la personne de Louis XVIII. Je reparlerai ensuite des raisons en quelque sorte de cet effondrement en 1815 rapide de la première restauration. Passons rapidement sur le retour de Napoléon. Il est donc à l'île d'Elbe, il craint d'être exilé plus loin, on parle des Assorts, on parle même déjà de l'île de Saint-Hélène, en plus les pensions qu'il devait recevoir que le congrès de Vienne lui avait promis ne vienne pas donc il est dans une situation assez difficile et puis ensuite il apprend aussi les infidélités de l'impératrice Marie-Louise donc tout ça l'encourage à tenter un dernier coup en plus on lui dit qu'il est encore très aimé en France on verra que c'est sans doute pas entièrement vrai mais c'est en partie vrai et il va donc débarquer le 1er mars 1815 au Golfe-Jean donc sur la côte d'Azur actuelle et en trois semaines il va donc arriver à Paris le 20 mars aux Tuileries désertées la veille par Louis XVIII on le reverra alors je voulais vous lire par rapport à ce retour de Napoléon c'est ce passage des mémoires d'outre-tombe de Châteaubriand qui je dirais règle son compte une bonne voie pour toute à cette aventure et évidemment Châteaubriand n'était pas pro-bonapartiste mais je trouve que l'analyse est tout à fait excellente la hardiesse de l'entreprise était inouïe sous le point de vue politique on pourrait regarder cette entreprise comme le crime irémissible et la faute capitale de Napoléon il savait que les princes encore réunis au congrès que l'Europe encore sous les armes ne souffrirait pas son rétablissement son jugement devait l'avertir qu'un succès s'il l'obtenait ne pouvait être que d'un seul jour il immolait à sa passion de reparaître sur la scène le repos d'un peuple qui lui avait prodigué son sang et ses trésors il exposait au démembrement la patrie dont il tenait tout ce qu'il avait été dans le passé et tout ce qu'il sera dans l'avenir il y a eu dans cette conception fantastique un égoïsme féroce un manque effroyable de reconnaissance et de générosité envers la France bon je dirais le réquisitoire est assez féroce et assez terrible mais malgré tout au regard du résultat des 100 jours finalement c'est assez vrai puisque ces 100 jours vont être un désastre non seulement pour Napoléon bien sûr qui va être envoyé aux antipodes mais aussi pour pour la France qui va être traité avec encore plus de sévérité par les alliés alors que Talran au congrès de Vienne avait réussi un certain nombre de avait réussi quand même à tirer son épingle du jeu la France va perdre à nouveau en particulier dans la Belgique actuelle un certain nombre de places qui lui étaient restées l'endroit en Allemagne etc voilà donc tout ça fait que la France va se retrouver finalement plus mal au lendemain des 100 jours qu'à la veille alors pourquoi revenons sur les raisons de cet effondrement si brusque de la première restauration pourquoi est-ce que Louis XVIII qui était roi depuis presque un an va ainsi je dirais céder la place en quelques jours s'évanouir partir à l'étranger d'abord peut-être voyons revoyons un peu la personnalité de ce roi Louis XVIII on l'appelle souvent le roi podagre c'est-à-dire infirme le roi fauteuil même puisque au fur et à mesure qu'il sera de plus en plus impotent il ne se déplacera plus que dans un fauteuil roulant donc il est pratiquement pratiquement handicapé enfin c'est quelqu'un d'obèse et de absolument pas du tout qui n'a pas du tout je dirais l'aura physique enfin l'apparence physique qu'on pourrait attendre d'un chef d'état à l'époque il est incapable de monter à cheval il n'est pas bon il n'a pas cette prestance qui pourrait entraîner l'adhésion des foules et des armées donc Louis XVIII je vous rappelle est le frère cadet de Louis XVI né à Versailles en 1755 donc il a à ce moment là une soixante oui une soixantaine d'années il est le quatrième fils du dauphin et il est dès sa naissance nommé enfin titré Comte de Provence sous l'ancien régime il se distingue par son caractère un peu brouillon il est un critique assez vif de la politique de son frère et il se se montre pour ses positions souvent réactionnaires il bloque les réformes en particulier au moment de l'assemblée des notables en 1787 cette assemblée des notables qui aurait pu si elle avait réussi à obtenir un effet positif qui aurait pu empêcher la réunion des états généraux et donc éviter le bouleversement aussi radical de 1789 donc très vite il va quitter Paris il va quitter Paris en 1791 en même temps que son frère essaye de le faire alors que Louis XVI va être arrêté à Varennes avec sa famille lui il va réussir à passer en Belgique à Bruxelles puis ensuite à Koblenz en Allemagne et il va donc je dirais pendant 20 ans traîner sa désespérance et son exil de cours en cours à travers l'Allemagne à travers la Russie de l'époque il s'installe à un moment à Mitao dans l'actuelle Lettonie où il n'a eu cours que de quelques centaines de personnes donc vraiment c'est un pauvre prince je dirais qui va traîner sa misère pendant toute la période de l'Empire il s'installe finalement à Artwell en Angleterre d'où il va revenir en 1814 grâce à l'intervention on a vu de Taleran il est d'aspect comme je le disais obèse il souffre de la goutte ensuite il souffrira de plus en plus de l'artériosclérose et donc il aura des gangrènes d'ailleurs qu'il emportera aux jambes donc c'est quelqu'un qui n'a pas l'aspect je dirais en tout cas d'un conquérant ses détracteurs vont même lui s'en nommer certains cochons 18 donc vous voyez un peu l'état d'esprit malgré cela au delà de cette apparence peu favorable c'est un personnage qui va montrer beaucoup de finesse beaucoup de doigté beaucoup d'intelligence au moment de cette première restauration malgré tout il installe c'est le premier à installer une monarchie parlementaire un régime parlementaire en France qui n'avait depuis la révolution connu que des formes de dictature avec la convention ensuite la période du consulat et de l'empire donc pour la première fois la France va expérimenter véritablement un régime parlementaire à l'anglaise et en même temps Louis XVIII n'est pas ce monarche constitutionnel complètement prisonnier de la constitution que pouvait être son frère en 1791 qui était soumis à l'Assemblée nationale et qui avait finalement très peu de pouvoir il a voulu dès le départ concilier à la fois les idées nouvelles les exigences de liberté de démocratie qui pouvaient exister qui pouvaient être héritées de la révolution avec le respect de ses droits héréditaires et de son pouvoir dynastique hérité de ses ancêtres en 1814 il est rappelé comme je le disais par le Sénat impérial au nom de la nation et le Sénat impérial dit nous rappelons Louis Xavier frère du dernier roi et lui Louis XVIII va insister pour être présenté non pas comme le frère du dernier roi rappelé par le Sénat impérial mais comme le roi légitime revenu après 19 ans de règne puisqu'il date le début de son règne de la mort de son neveu Louis XVII en 1795 à la prison du temple et donc il s'intitule roi de France et de Navarre par la grâce de Dieu donc il réaffirme ses droits héréditaires et dans les proclamations qu'il va faire en particulier la fameuse déclaration de Saint-Ouen en mai 1814 il date cette proclamation de la 19ème année de son règne et non pas de la première année de son règne il considère qu'il était déjà roi même sous l'usurpation de Bonaparte et il donc il prend d'ailleurs le nom de Louis XVIII et non pas de Louis XVII puisqu'il se considère comme l'héritier non point de son frère mais de son neveu c'est donc une restauration et pas une instauration c'est donc une une restauration de la monarchie mais pas de la monarchie non plus d'ancien régime c'est à dire qu'il va tout en gardant la haute main à la fois sur le pouvoir exécutif législatif et judiciaire il va instaurer comme je le disais un parlementarisme anglaise avec deux chambres chambre des députés chambre des pères et il va surtout réaffirmer les droits fondamentaux de la nation qui avaient été acquis qui sont un des acquis de la révolution donc l'égalité devant la loi devant les emplois donc la fin de la société de classe qui était d'ordre plus exactement qui était celle de l'ancien régime les libertés de conscience de réunion de presse les biens nationaux également qui ont été vendus donc anciens biens nucléergés de la noblesse qui ont été vendus et bien les nouveaux propriétaires on leur donne l'assurance qu'on ne va pas réquisitionner ou reprendre ces biens par contre ceux qui n'ont pas été vendus reviennent aux nobles qui rentrent d'exil pour certains donc finalement on a en 1814 là des régimes les plus libéraux d'Europe avec cette première restauration mais à côté de cela à côté de ces je dirais de ces acquis de cette volonté de prendre en compte la réalité des 25 ans que la France a connue depuis la révolution et bien il y a un certain nombre de maladresses on pourrait dire aujourd'hui de faute de communication dans les représentations qui font que on pourra comprendre qu'en 1815 Louis XVIII va être balayé aussi rapidement d'abord au niveau des finances l'occupation de la France par des armées alliées coûte cher toute une partie du territoire est occupée et les finances sont véritablement à la fin de l'empire tout à fait tout à fait en déroute tout à fait en banqueroute et donc on a une politique financière un petit peu comme aujourd'hui extrêmement rigoureuse avec le baron Louis ministre des finances qui va instaurer ou garder un certain nombre d'impôts très impopulaires comme les impôts sur les alcools par exemple et qui va mener une politique de rigueur budgétaire qui va faire grasser beaucoup de dents s'il n'y a pas de retour à l'ancien régime comme je le disais il y a quand même l'abandon d'un certain nombre de signes de la nouvelle France comme en particulier le drapeau tricolore le fait de revenir au drapeau blanc ça s'est ressenti très difficilement par beaucoup de français il y a la reconstitution de la cour sous le modèle de Versailles avec les mêmes charges les mêmes offices qu'autrefois il y a la question des biens nationaux même si ces biens nationaux ne sont pas redistribués ou rendus à leurs propriétaires précédents il y a quand même une certaine tension les propriétaires de biens nationaux s'inquiètent se disent est-ce qu'on ne va pas un jour nous spolier reprendre ces biens donc tout ça rend un petit peu le climat un petit peu difficile bon il y a le retour de la religion de manière très visible avec les messes expiatoires voilà toute cette liturgie autour des martyrs de la révolution de Louis XVI de Marie-Antoinette etc tout ça contredit un peu l'idée d'oubli et de pardon que Louis XVIII avait essayé de mettre en avant et puis il y a en quelque sorte deux frances un petit peu qui se font face à face il y a autour des nobles donc immigrés qui comme on dit dans l'expression consacraient recherche des places des cordons et des pensions et puis à côté de cela on laisse en place quand même l'essentiel de l'administration impériale mais c'est surtout du côté de l'armée que je dirais les critiques vont être les plus fortes contre la restauration parce que cette immense armée impériale a les démobilisé en grande partie en particulier les officiers on a 12 000 officiers qui sont de Missonne on en parlait tout à l'heure 12 000 officiers qui étaient au service de Napoléon sont mises à la retraite anticipées on pourrait dire aujourd'hui et on ne leur sert plus que la moitié de leur solde donc ça va faire une sorte de masse de personnes mécontentes aigrées qui regrettent les épopées impériales le bruit des canons etc. et qui se retrouvent un petit peu sur le pavé et donc qui vont être mobilisables facilement pour le retour de Napoléon il y a un sentiment aussi de trahison dans l'armée c'est à dire on a l'impression un petit peu comme d'ailleurs en 1918 en Allemagne où l'idée du coup de poignard dans le dos certains dans l'armée imaginent que Napoléon a été trahi et qu'il aurait pu encore se battre et retourner la situation et finalement qu'il y a une trahison de l'arrière pour abattre le régime impérial donc finalement le retour des 100 jours le vol de l'aigle comme on dit en mars 1815 va être essentiellement une mutinerie militaire une contagion de mutinerie militaire c'est à dire qu'à mesure que Napoléon va aller vers Paris et bien les soldats et les régiments vont se rallier à lui les officiers aussi et assez peu finalement une adhésion populaire en tout cas il n'y a pas une adhésion je dirais générale d'amour pour Napoléon d'abord parce que la population dans son ensemble a quand même beaucoup souffert de la mobilisation et est exsangue par les guerres impériales il y a eu énormément de jeunes qui ont été sacrifiés dans ces guerres donc on a avant tout une soif de paix et de tranquillité et de prospérité en France et les français dans leur majorité n'ont pas envie de repartir dans des aventures européennes comme Napoléon les a entraînés pendant 15 ans et donc on a finalement plus je dirais un mouvement militaire c'est grâce à l'adhésion de l'armée au fur et à mesure que Napoléon va revenir vers Paris qu'autre chose qui permet qui explique la réussite des 100 jours alors revenons sur ce vol de l'aigre ce mois de mars 1815 qui va voir Louis XVIII qui était bien installé tranquillement dans son château des Tuileries prendre la poutre d'escampette l'escampative comme dit escampative c'est un mot espagnol je crois que reprend d'ailleurs château brillant dans les mémoires d'Outre-temps pour parler de ce départ précipité cette poudre d'escampette de Louis XVIII donc le 1er mars Napoléon débarque au Golfe-Juan les communications de l'époque étant ce qu'elles étaient c'est le 5 mars que la nouvelle est annoncée à Paris grâce au télégraphe Chape le télégraphe Chape je vous rappelle c'était un télégraphe qui utilisait des sortes de bras articulés et qui d'une certaine distance permettaient de faire passer des messages comme ça par voie optique donc relativement vite mais enfin ce n'est seulement que le 5 mars que M. Chape lui-même directeur de cette société de télégraphe apporte la lettre qu'achetée à Louis XVIII pour lui annoncer le débarquement de Napoléon sur ce qu'on appellerait ensuite la côte d'Azur Louis XVIII dans un premier temps a l'air tout à fait tranquille regarde cette lettre avec assez peu d'intérêt et la renvoie au ministre de la guerre ou au ministre de l'intérieur je ne sais plus pour voir ce qu'il convient de faire mais il ne croit pas du tout à la réussite possible de cette tentative en plus le maréchal Soult qui est passé à son service le convainc de garder le silence pendant 24 heures pour ne pas affoler Paris et donc pour en quelque sorte pouvoir éventuellement écraser la tentative dans l'œuf avant que la nouvelle se diffuse les conseillers de Louis XVIII dont le baron de Vitrolles qui était son proche ministre le confortent dans cette idée que Napoléon n'a aucune chance de réussir et que tout ça va être écrasé très vite le 6 mars ou le 7 mars j'ai trouvé les deux dates il prend tout de même une ordonnance alors avec un en utilisant un terme d'ancien régime de courir sus c'est vraiment un terme de chasse de courir sus Bonaparte qui est considéré comme traître et rebelle donc au roi et donc n'importe quel soldat garde civile garde nationale ou simple citoyen est habilité à l'arrêter à lui tirer dessus mais enfin s'emparer de sa personne en tout cas pour l'empêcher de nuire et de continuer sa route ce que Louis XVIII sait très bien et ce que disait d'ailleurs Châteaubriand dans l'extrait que j'ai lu tout à l'heure c'est que l'Europe entière qui est encore en congrès le congrès de Vienne est en train de se terminer l'Europe entière est liguée contre Napoléon et bien entendu va reprendre les armes immédiatement on le verra dans d'autres interventions immédiatement pour écraser de toute manière cette tentative oui à propos de l'expression courir suce d'ailleurs Châteaubriand a une phrase ironique un petit peu à l'égard de Louis XVIII qui n'appréciait pas toujours il dit Louis XVIII sans jambes donc voulait courir suce le conquérant qui enjambait la France qui enjambait la terre plus exactement donc on a vraiment effectivement côté un peu un peu ridicule et un petit peu je dirais impuissante de Louis XVIII dès le début face à cette déferlante de Napoléon pendant le vol de l'Aigle Louis XVIII donc lui pense pouvoir compter sur l'armée et j'ai expliqué que l'armée était justement le talon d'Achille de la restauration et il pend très longtemps pendant plusieurs jours et ça va être dramatique parce que pendant ce temps-là Napoléon remonte vers le nord il va donner des consignes assez floues au préfet sans expliquer vraiment enfin sans donner vraiment de consignes précises sur la marche à suivre le maréchal de Ney qui sera d'ailleurs fusillé par la suite promet au roi de ramener Napoléon dans une cage de fer on sait qu'il va se rallier à Napoléon lorsqu'il va le rencontrer et Louis XVIII va donc au fur et à mesure où les nouvelles deviennent de plus en plus je dirais de plus en plus de plus en plus mauvaises pour lui il va commencer à prendre conscience du risque qui le quitte du risque qui le court le 16 mars il il se présente devant les chambres devant la chambre des députés et la chambre des pères et il explique avec beaucoup je dirais avec un air assez martial qu'il ne compte absolument pas quitter Paris qu'il compte mourir sur son trône il dit pourrais-je à 60 ans mieux terminer ma carrière qu'en mourant pour sa défense la défense de la charte quoi qu'il arrive je ne quitterai pas mon fauteuil la victime sera plus grande que le bourreau ça ce sont des belles phrases qu'il va prononcer le 16 mars donc 3 jours avant de quitter rapidement les tuileries puisque effectivement donc le 19 mars il lance un dernier appel à l'armée en lui demandant de rester fidèle au trône des Bourbons et se promettant le pardon pour les enfants égarés qui ont rallié l'empereur mais le 19 mars le même jour il a déjà décidé de prendre je dirais la poudre d'escampette on a autour de lui il a je dirais plusieurs camps plusieurs théories enfin on lui fait plusieurs propositions il y a l'avance au ministre des affaires étrangères par intérim qui s'appelle Jocourt puisque Tanran qui est le ministre en poste est encore à Vienne à ce moment là Jocourt propose au roi de partir vers l'ouest donc vers la Vendée et d'y organiser une résistance une sorte de nouvelle choinerie Châteaubriand et Marmont lui conseillent de rester à Paris c'est ce que il disait le 16 mars encore je ne quitterai pas mon trône je resterai je mourrai au Tuileries donc ça c'est la thèse de Châteaubriand c'est la proposition de Châteaubriand et de Marmont de rester à Paris pour résister en créant un corps d'armée entre Paris et Melun et résister au maximum à l'arrivée de l'Empereur je dirais qu'à la décharge de Louis XVIII et à son bénéfice on peut dire qu'il a voulu éviter un bain de sang et une nouvelle guerre civile il se disait de toute manière qu'en résistant à l'avancée des troupes napoléoniennes tout ce qui pourrait arriver c'est des batailles entre français une guerre civile et donc il se dit c'est absolument inutile d'apporter à nouveau le désordre en France donc très vite le 19 mars il dit il pense il prend la solution de partir vers le nord et donc sa première idée c'est en partant vers le nord de rejoindre les Anglais de retraverser la Manche et de retourner en Angleterre donc il était en exil précédemment il va voir que les événements vont faire qu'il bifurquera vers la Belgique et qu'il ira heureusement pour lui jamais en Angleterre parce qu'on peut penser que s'il était allé en Angleterre il aurait eu beaucoup plus de difficultés ensuite à revenir en France aussi rapidement et donc à récupérer son trouble donc le 19 mars trois jours après avoir dit je ne quitterai jamais la France il déclare je vois que tout est fini sur ce point résistance ne nous engageons pas dans une résistance inutile je suis résolu à partir donc comme on dit bien que les imbéciles qui changent d'avis mais ils le changent d'avis quand même relativement rapidement à ce moment là Napoléon est en train d'arriver à Fontainebleau donc effectivement le temps presse donc avant de partir le 19 mars dans l'après-midi il passe les troupes fidèles et ses dernières troupes fidèles en revue aux Tuileries et il s'embarque dans la soirée avec le comte d'Artois et le duc de Berry et un certain nombre de ministres dans une douzaine de voitures ils quittent les Tuileries subrepticement en pleine nuit dans la première voiture il y a le premier valet du roi qui porte les joyaux de la couronne donc ça c'est assez intelligent de sa part c'est de ne pas partir sans biscuit comme on dit et donc il emporte les joyaux de la couronne pour pouvoir subsister parce que le pauvre Louis XVIII a su pendant ses 20 quelques années d'exil ce qui était de vivre ou de survivre avec très peu d'argent il avait une sorte de pension du gouvernement anglais et puis aussi de la cour du Brésil à un certain moment enfin tout ça faisait qu'il était qu'il a un peu le diable par la queue donc là en partant avec les joyaux de la couronne il s'assure quand même une retraite agréable éventuelle il est donc à peu près minuit enfin c'est un peu avant minuit qu'il est type Paris sous une pluie battante vers 23h30 donc le 19 mars il embarque dans une berline donc entouré d'un certain nombre de cavaliers et le 20 mars donc le matin les tueries sont vides et le moniteur donc le journal officiel publie ce communiqué du roi la divine providence qui nous a rappelé au trône de nos pères permet aujourd'hui que le trône soit émanlé par la défection d'une partie de la force armée qui avait juré de le défendre et donc il en quelque sorte c'est son dernier radieux aux français et il part sur les routes sur les routes du nord il est accompagné d'un certain nombre de gardes comme je disais sa berline est accompagnée d'un certain nombre de gardes à cheval dont de son premier un bel avenir Lamartine et Vigny qui d'ailleurs laisseront on en parlait tout à l'heure un certain nombre de textes pour expliquer pour raconter cette période le 23 donc il passe la frontière la frontière belge la frontière des Pays-Bas à l'époque et il fait une dernière déclaration en particulier pour la place forte de Lille il ordonne à tout français de désobéir un ordre de mobilisation de Napoléon ce qui évidemment ne lui coûte pas très cher et qui sera assez peu écouté et c'est donc le 30 mars qu'il arrive qu'il arrive à Gans la ville de Charlequin alors comme je disais son premier sa première idée était de passer vers l'Angleterre mais il faut savoir que Dunkerque est aux mains des bonapartistes déjà à ce moment là et la Manche est traversée devant Contraire qui font que la traversée est assez assez difficile assez impossible même et donc il considère qu'il est préférable de s'installer en attendant donc en Belgique et il va s'installer donc à Gans il a fait quand même 300 km en 10 jours ce qui est en calèche par des routes assez assez mauvaises assez défoncées et donc il va ce qui est assez assez rapide pour l'époque en tout cas pour voilà un exil une aussi aussi précipité on peut penser qu'au début de son séjour à Gans et ça je vais arrêter sur le séjour à Gans il songeait à revenir en France à revenir s'installer sur le territoire français en attendant la chute éventuelle de l'Empire mais sa maison militaire donc toutes les troupes qu'il pouvait éventuellement qu'il conservait qui avaient conservé leur loyauté à la monarchie se sont débandées et donc il n'a pratiquement plus aucune possibilité militaire aucune force suffisante pour assurer sa sécurité sur le territoire français donc il va rester à Gans pendant les 3 mois de la de la de la de 100 jours pourquoi Gans alors on pense que c'est sur les conseils du comte d'Artois qui savait que cette ville était extrêmement francophile et donc elle serait effectivement bien accueillie on en reviendra sans doute dans d'autres dans d'autres interventions je vais vous lire pour terminer simplement deux deux extraits encore des mémoires d'outre-tombe de Châteaubriand à propos de cette idée que Châteaubriand avait soufflé au roi de rester à Paris de résister à Paris Châteaubriand considérera toujours que ça aurait été la meilleure solution et il écrit dans les mémoires d'outre-tombe s'il eut tenu parole c'est à dire s'il était resté à Paris comme il l'avait dit le 16 mars la légitimité pouvait encore durer un siècle la nature même semblait avaroter au vieux roi la faculté de se retirer en l'enchaînant d'infirmités salutaires j'aime bien l'expression en l'enchaînant d'infirmités salutaires maximum c'est très joli donc effectivement il pensait Châteaubriand pensait qu'en restant à Paris en se sacrifiant même sur le trône il aurait pu enraciner davantage la monarchie bourbon dans le terreau français donc ça c'est l'idée de Châteaubriand et alors que Bonaparte arrivant et là c'est encore une phrase extraordinaire Châteaubriand a toujours des formules formidables il dit Bonaparte en arrivant à Paris il l'appelle ce Christ de la mauvaise puissance c'est Bonaparte donc Napoléon prit par la main le paralytique et lui dit levez-vous et emportez votre lit effectivement le 18 est parti en portant son lit pour s'installer à Corse et Châteaubriand dernière citation c'est le départ de Châteaubriand parce que Châteaubriand lui va partir à 4h du matin donc 4 ou 5h après le roi le roi est parti vraiment très discrètement dans la nuit du 19 sans à faire tir personne et Châteaubriand envoie même sa femme aux tuileries pour savoir ce qu'il en est et tout le monde est parti donc à 4h du matin on s'embarque aussi sur les routes du nord et Châteaubriand dit donc dans les brumeurs d'autre temps nous sortim par la barrière Saint-Martin donc c'est à peu près la gare de l'Est actuelle à l'aube je vis des corbeaux descendre paisiblement des orbes du grand chemin où ils avaient passé la nuit pour prendre au champ leur premier repas sans s'embarrasser de Louis XVIII ou de Napoléon ils n'étaient pas eux obligés de quitter leur patrie voilà donc le roi va quitter sa patrie et donc s'installe à Gant pour Tromain on va le suivre maintenant dans cette bonne ville de Gant je pense voilà alors on peut pour faire une petite pause entre les interventions la possibilité de répondre déjà à quelques questions sur cette première intervention s'il y en a c'est bien que la première question est difficile mais il y en a l'une voilà vous n'arrivez pas mentionner un livre très intéressant de l'auteur qui nous laisse nous cacher un livre c'est un livre c'est un livre c'est un livre oui 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 effectivement mais je c'est un oubli la semaine sainte d'Aragon effectivement qui raconte cette période je dois dire que je ne l'ai pas lue personnellement et que je vais me précipiter parce que plusieurs personnes m'en ont parlé effectivement aujourd'hui on en a déjà parlé et c'est vrai que c'est un apparemment non je me suis c'est vrai que j'ai un peu un réflexe historien et je vais plutôt aux sources donc j'ai essayé de voir plutôt des textes de témoins du temps à savoir à savoir essentiellement pour le coup Châteaubriand mais bon Aragon doit avoir une vision extrêmement littéraire de ce passage et je signale qu'Aragon a fait le plus belle éloge le bon chant le héros royaliste le bon chant c'est la France c'est la France éternelle surtout du signal vous voyez Carragon n'était pas aussi au bain qu'on peut l'imaginer je voudrais simplement signaler effectivement qu'Aragon met un autre personnage en scène dans la semaine sainte c'est le peintre Géricault c'est le peintre Géricault et lorsque vous avez parlé de l'ingratitude des biophobétiques c'est le même temps mais Louis XVIII avait dit aussi à l'égard des ultras je leur montrerai ou je leur trouverai la puissance de mon ingratitude et j'ai dans ma collection je ne sais pas où elle est et j'espère que vous pouvez le retrouver j'ai un numéro du drapeau blanc du drapeau blanc où en exergue il y a vive le roi quand même après la publication de la charte prévoyant les libertés dont vous avez parlé vive le roi quand même oui parce qu'effectivement Louis XVIII s'est trouvé un peu pris entre deux feux il s'est trouvé une ligne de crête à la fois en respectant les acquis principaux de la révolution l'égalité des droits un certain nombre de libertés etc et puis surtout instaurer un parlementarisme mais en même temps il avait derrière lui toute cette masse d'immigrés qui voulaient récupérer un certain nombre qui voulaient se venger même de 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 depuis la révolution et l'empire donc c'était pas évident c'est un personnage assez habile finalement Louis XVIII qui va avoir qui va réussir à établir quand même un équilibre que son frère ensuite Charles X va remettre en cause puisque lui va plutôt brancher du côté de la réaction il nous demande si Louis Lusine n'a pas été victime de l'esprit du temps de la compasse l'esprit compassionnel qui touchait aussi bien les ultras que les nostalgiques de l'empire qui a pris sa revanche d'ailleurs en 1070 c'est-à-dire cet esprit compassionnel qui n'est pas d'un esprit politique et il a été victime donc de des ultras qui n'avaient pas assez politique mais comme vous venez de le montrer très discrètement pas montrer mais rappeler discrètement je pense de l'armée qui n'avait pas non plus la tête politique et de cette jonction et de cette aventure des 100 jours qui a coûté non je pense qu'il y a eu des maladresses au sens il y a eu des maladresses de dans les formes plus que sur le fond c'est-à-dire effectivement le drapeau blanc les demi-soldes il aurait fallu sans doute trouver une autre solution enfin voilà il y a eu des maladresses mais la France était quand même aussi dans un état économique difficile donc bon et puis il y avait eu cette épopée extraordinaire de l'empire qui restait encore très très vivant c'est un personnage des personnages comme Napoléon il n'y en a quand même pas tellement souvent dans l'histoire donc bon je me comprends merci la décision de Louis XVIII de s'installer au-dessus de Louis était une décision politique ou une décision due aux conséquences éventuellement d'un mauvais état de Château de Versailles parce que Château de Versailles était quand même un symbole puisque oui mais alors là ça aurait été un retour non ça aurait été un retour je pense que politiquement ça aurait été un retour à l'ancien régime et ça c'était absolument pas je pense que Paris était devenu avec Conquie de haute lutte son rente capitale véritable de la France et je pense qu'il aurait été inimaginable de retourner à Versailles qui en plus n'était pas dans un état extraordinaire mais non je pense que il a vraiment mis ses pieds dans les chaussons de l'empereur d'une certaine manière enfin on lui a même reproché d'ailleurs parce qu'il a gardé non seulement la décoration mais également le personnel en grande partie le personnel politique de l'empire et ça ça a lui été reproché par les ultra qui voulaient récupérer les places donc ça non le seul qui a voulu déplacer la capitale de la France c'était De Gaulle qui voulait installer l'Elysée au château de Vincennes enfin bon ça il n'a pas été jusqu'au bout de son ordre si c'est vrai il y avait eu un projet d'installer le chef de l'état au château de Vincennes pour justement sortir un peu j'imagine de cette pression de Paris parce que finalement qu'est-ce qui va se passer pendant tout le 19ème siècle c'est que Paris va faire la loi et va faire et défaire les gouvernements aussi bien la restauration la monarchie de Juillet le second empire vont être mis à bas par une poignée de parisiens qui ne représentaient pas nécessairement l'opinion de la France entière loin de là en mai 68 oui en mai 68 ils n'ont pas réussi jusqu'au bout juste une petite précision à propos de Versailles c'est vrai que il songe puisque Louisville se rend à Versailles il prolonge et il sent humain les travaux que Napoléon avait engagés dans le château Napoléon avait restauré l'ensemble des triannons mais en 1814 le château lui-même n'est pas habitable et c'est pas aussi qu'en matière politique que dans le mesure où on conserve les assemblées qui sont héritées de l'Empire et qui ont leur siège à Paris il était difficile d'avoir une capitale qui aurait eu deux têtes mais Napoléon avait pensé à un moment resterait Versailles éventuellement il a commencé il a séjourné parfois il l'a séjourné au Trianon notamment il est venu à plusieurs reprises mais Napoléon n'a jamais franchi le pas et il dira à Saint-Hélène que finalement il aurait été préférable que la monarchie ne lui laisse pas ce fardeau qui lui a pesé en quelque sorte pendant toute son existence il a beaucoup investi dans Versailles mais sans aller jusqu'à le vrai restaurateur de Versailles ça sera Louis-Philippe il faut vraiment je dirais tirer son chapeau à Louis-Philippe qui va rétablir Versailles en faire un musée de l'histoire de France et qui va vraiment sauver le château monsieur Lansel sur Versailles d'après le journal de Fontaine oui le Louis-18 visite souvent à Versailles en 1814 le projet c'est de passer l'hiver au Tuileries et l'été à Versailles il y a même des distributions d'appartements faits par le roi et la richesse en plein août 1814 donc il projette l'été 1815 à Versailles et je n'ai pas tellement trouvé ce n'était pas caché du public je n'ai pas tellement trouvé des codes d'opposition dans les journaux d'opposition parce que il n'aurait pas dû le remuebler pratiquement parce que quand même c'était oui mais et il a dépensé ce qui est resté du domaine extraordinaire de Napoleon sur la restauration de Versailles donc le tabillon du four actuel qui est construit sur lui il a construit et Sous-titrage ST' 501